Merci Madame Wittmer, chef de projet Amusdol, ouvrière du développement du district. On arrive au terme de la présence. J'ai peut-être une question. On a parlé de recherche de qualité d'une extrêmement exigeante dans les projets d'urbanisme. On est devant une salle à part de peut-être de futurs investisseurs, mais quelles mesures concrètement sont mises en œuvre pour aller chercher ces investisseurs qui doivent être prêts à répondre à des contraintes extrêmement exigeantes ? Ça va peut-être Madame la syndic de Renaud. Je passe au micro. Je crois que mes collègues répondront aussi chacun pour leur projet. Je crois que ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, on n'est pas tellement en train de devoir aller les chercher. Ils sont là, peut-être, la principale réponse. Ils sont là parce qu'il y a des potentialités. Il y a des choses qui bougent. Il y a des choses en devenir. Il y a des affectations qui vont changer. C'est vrai que quand on a un terrain qui est affecté en zone industrielle, et qu'il y a des changements d'affectation en cours pour mettre du logement, pour permettre du logement, pour mettre de la mixité, parce qu'un des éléments de la qualité, c'est quand même la mixité. C'est d'arrêter avec les zones monofonctionnelles, que industrielles, qui sont naturellement prêts, que voitures, parce qu'il n'y a pas de piétons, etc. Donc, ça veut dire qu'on fait des changements d'affectation. Et là, je crois que ça permet simplement, les investisseurs, ils sont là parce qu'ils savent qu'il y a une valeur ajoutée à ces terrains. Et puis, c'est peut-être à nous aussi, collectivité publique. Alors, ce n'est pas un chemin forcément très facile, mais de faire quelque chose de cette valeur ajoutée pour que nous, on puisse aussi équiper ces zones, parce que ça veut dire des routes, ça veut dire des trottins, ça veut dire des écoles, ça veut dire des espaces publics, ça veut dire des écoles, ça veut dire des centres de loisirs. Et puis, ça veut aussi dire, au bout de course, des loyers qui sont joueurs pour les gens. C'est une chimie assez complexe, mais j'ai l'impression que, à nouveau, d'arrêter d'y mettre, entre guillemets, n'importe quoi. J'entends les halles, je ne sais pas, un magasin basé que sur la voiture, qui est sur un étage, un hangar sur un étage, avec un parking de 100 voitures autour, actuellement, c'est plus ce qu'on fait dans l'Ouest de nos alois. Mais je crois que les investisseurs, ils savent que si on peut peut-être au-dessus mettre des bureaux, mettre des logements, mettre les voitures dessous, créer un cadre urbanisé, à terme, tout le monde peut y gagner quelque chose. Moi, c'est ça que j'ai, j'ai envie de dire, et ça, ça s'appelle vraiment les... Ben oui, c'est comment définir, dans un secteur donné, la part qu'on garde verte, la part publique, la part privée, la part logement, la part économique. Je crois que c'est ça qu'on essaye de faire. Je pense... Merci beaucoup. Peut-être que Dona-Salle, quelques questions vont apparaître. N'hésitez surtout pas. Voilà, monsieur, juste attendre le micro qui arrive, s'il vous plaît. Oui, j'aurais juste une question. Vous parlez de mixité urbaine, donc en effet, c'est une notion très importante pour offrir des logements qui correspondent aux revenus moyens des ménages. Quand on regarde les statistiques des revenus moyens des ménages, on peut plus offrir que de l'APPE à 1,5 million de l'appartement. Est-ce que vous avez déjà fixé des quotas de logements d'utilité publique, respectivement, en faveur des coopératives d'habitation dans ces nouveaux plans de quartier ? Qui veut répondre à cette question ? Alors, ça, c'est encore, je dirais, pour l'instant, du domaine des communes. On n'a pas de politique globale sur l'ensemble de l'Ouest aux Allois qui va fixer des mêmes quotas dans tous les quartiers. Je crois que ça fait quand même partie aussi des autonomies communales, ça fait partie des types de quartiers. Nous, à Renan, on a une règle qui voudrait qu'on ait en gros une moitié de logements dits d'utilité publique, mentionnés à prix coûtant, logements protégés ou logements pour étudiants. Mais c'est une règle qu'on commence de définir et qu'on va tâcher d'appliquer sur l'ensemble d'habines. Je pense que ça change selon les communes. Et je crois qu'on est encore, alors, je dirais clairement aussi, en discussion et en construction dans les aspects plus concrets de cette politique du logement, avec à nouveau des différences communales qui sont certaines. La question va être intéressante. Peut-être que d'autres communes souhaitent donner leur point de vue. Madame Issa. Merci. C'est vrai que la problématique du logement, elle s'est imposée à nous de façon beaucoup plus importante que ce que ce n'était le cas il y a quelques années. Et c'est une problématique qui n'est pas propre à l'Ouest Lausannois. Le canton de Vaud, d'ailleurs, met en place aussi un certain nombre d'aides aux communes, par exemple, pour favoriser la construction de logements. Et notamment, c'est clair que ce qui est nécessaire dans notre région, c'est le logement qu'on appelle l'utilité publique, qui veut donc dire un logement à prix raisonnable, payable, par des gens entre dix mais normaux. Enfin, c'est un peu simplifié. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, le travail avec les coopératives est extrêmement intéressant. Et alors, je rejoins ma collègue. Chaque commune fait à sa manière et à sa volonté. Pour prendre le cas de ma commune, on n'a pas non plus défini de quotas bien précis. C'est plutôt en fonction des projets qui arrivent, que la question se repose. Et ça nous permet peut-être aussi d'évoluer avec les besoins, parce qu'ils sont aujourd'hui définis de manière différente à ce que c'était il n'y a pas si longtemps. Mais j'aimerais quand même répéter que je trouve que le travail avec les coopératives est extrêmement intéressant pour les communes, parce qu'il nous permet aussi d'avoir une certaine influence sur cette question. Et je pense qu'elle est intéressante aussi pour les habitants qui vont y venir, parce que c'est un mode de vie, c'est une manière de faire qui est intéressante pour beaucoup de monde. Monsieur Gorchera, peut-être ? Au chavage. Au chavage, il n'y a pas de rêve, il n'y a plus à ce niveau-là. Peut-être qu'il pourrait y avoir une entente, faire une étude au niveau du SNOLE. Peut-être on peut poser la question pour l'ostre-zalant. Pour l'occurrence, à Chavane, c'est difficile d'imposer à des propriétaires une version de logements. La commune n'ayant pas des surfaces constructibles énormes, mais c'est vrai que sur les quelques parcelles qu'on a, on est en train d'étudier, de faire des logements alloyés, pas emmédérés, mais à prix coûtants, ce qu'on appelle, essayer de développer. Ce qui avait été largement reproché à la commune de Chavane, lors de nos difficultés financières en 2002, c'est d'héberger des beaux. Comme j'avais répondu, il faut bien qu'ils aient mis à quelque part. En l'occurrence, quand ils étaient à Chavane, je n'ai jamais dit qu'ils étaient mal venus. Mais au contraire, on les a. L'autre problématique qu'on a quand même, qu'on doit se poser la question dans l'Ouest, c'est la problématique des étudiants. En l'occurrence, sur un des plans de quartier que j'ai présenté tout à l'heure, en Dorigny, il y a actuellement à l'étude environ 500 à 550 chambres pour étudiants qui sont étudiées sur le front de l'autoroute, c'est-à-dire vraiment à proximité d'autres écoles où il leur suffit de traverser sur la passerelle lorsqu'elle sera construite. Mais autrement, ce qui est d'autres logements, il n'y a rien pour l'instant. D'accord. On comprend qu'il n'y a pas de règles précises, une volonté magnétique. Merci. Il y a une autre question au fond à droite. Oui, il y a une synergie qui a été développée au niveau des transports publics et j'aurais voulu savoir au niveau des énergies. Est-ce qu'il y a des programmes ambitieux, géothermie, ou d'autres qui sont à côté de discuter par les neuf communes ? Alors, Tinetta Mestre va répondre. Alors, une première étape. D'abord, l'ambition est très forte d'avoir des quartiers durables. Donc, on est effectivement dans cette recherche d'efficacité énergétique d'une part. Et un des axes importants, c'est le développement du chauffage à distance, qu'il soit du côté de Malais et qui remonte en direction de... qu'il aille en direction de Renan et qui remonte en direction de Rie, ou l'extension de Cricade qui aide aussi à l'étude. Il y a pour leur part de projets de production propre de type géothermie. Cricade produit sa propre énergie puisqu'il brûle des déchets de bois. Mais le développement par ce biais-là qui fait qu'on peut être exemplaire aussi à ce niveau-là. La problématique, mais là je parle pour Renan, je ne sais pas, les autres communes, c'est de développer, alors par contre, le solaire, c'est bien l'énergie qui peut être développée au milieu urbain. Le thermique, bien sûr, mais aussi le photovoltaïque sur ces immenses surfaces de toiture. Il y a un potentiel assez grand de production d'énergie locale. Dans les futurs plans de quartier, est-ce qu'il y a des exigences sur la proportion d'énergie renouvelable, notamment au soleil ? Alors, on ne les a pas. À ce titre-là, la loi vaudoise est déjà pas simplement exigeante, elle est exemplaire au niveau suisse parce qu'elle demande des productions propres, que ce soit en termes de construction ou quand on a des rénovations, d'avoir une portion d'énergie renouvelable, en tout cas pour chauffer l'eau. C'est un début, c'est le pied dans la porte et ça peut être possible d'en faire plus. Il faut savoir qu'à Malais, en tout cas, on va être dans l'ensemble du périmètre de Malais, Malais durable. On a d'ailleurs, on a un projet modèle pour ce dossier-là, pour être autonome, à terme, mais déjà par l'extension du chauffage à distance, le quartier sera bon. Merci. D'autres questions ? Sans que ce ne soit pas le cas, parce qu'on va gentiment réussir à conclure, avant de traverser la route pour se rendre sur le lieu du salon immobilier Lausanne, où il y aura lieu l'inauguration. Voilà tout ça pour vous dire qu'on a commencé à faire connaissance avec l'Ouest-Lois-Lois, qui possède sur son territoire des projets incroyables, énormes. On n'a pas vu l'entier des projets qui ont été initiés par les communes et soutenus par le Seul. Vous pourrez faire plus en plus connaissance au sein du salon, puisque l'Ouest-Lois-Lois est l'invité de l'heure. Maintenant, je vous proposais de vous inviter à traverser la route pour profiter d'une partie un peu plus festive, sans possible de se désattérer lors de l'inauguration. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada